Je suis encore en réanimation. Bonjour Mathias. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, ça va, ça va. Non. C'est toi, hein ? Tiens. Bonjour Madame Cavalli. Je suis le commissaire Rivera. Je suis désolé de vous déranger, mais je dois vous poser quelques questions. Allez-y. Hier, au moment de l'explosion, j'étais dans votre immeuble. C'est moi qui vous ai secouru. Ma première impression que je vois bien entendu vérifier est qu'il s'agit d'un attentat dont vous êtes. Une sortie vivante par miracle. Alors c'est vous qui m'avez sauvée ? Je n'ai fait que mon devoir. Comment va votre collègue ? Malheureusement, il n'a pas eu votre chance. Dites-moi. Est-ce que vous avez une idée de ceux qui auraient pu faire ça ? Et que pouvez-vous me dire sur la bivore banque ? Vous pensez que c'est un rapport avec Shibonacci ? En tout cas, son nom revient souvent dans cette affaire. Comment est l'homme ? C'est le genre de personne qui vous prête un parapluie quand il y a du soleil et qui veut vous le reprendre quand il se met à pleuvoir. Cet après-midi, il s'exprimera à l'Assemblée Générale des propriétaires qui ont été laissés. Et où se tient cette assemblée ? Excuse-moi, mon grand, mais la visite a été plus longue qu'à prévu. Mais c'est quoi cette odeur ? Et ça, c'est quoi ? De la porqueta ? Non, vraiment, t'exagères. Et tu veux un peu de réglisse pour digérer ? Ouais. Allez, on y va. On n'a plus tout notre argent ! Une piante, il a de ça qu'il est jeté par la presse ! Et c'est le rire qui a abusé son autorité ! Bravo ! Vous n'êtes plus le fréquent, c'est de l'énorme escroquerie, vous entendez ? Mesdames, Messieurs, vous savez que le tribunal a finalement rendu sa sentence. Non, ça n'est pas vrai ! Mesdames, Messieurs, la Biverbank n'a jamais outrepassé son rôle qui consistait à autoriser les crédits. Rien d'autre. C'est faux ce que vous dites ! Nous avons seulement fait notre travail, rien que notre travail. Nous vous avons donné ce que vous nous avez demandé. Tout ça, c'est faux ! Si le tribunal ne nous a pas condamnés, il n'y a aucune raison de se soumettre à un autre jugement. Je suis désolé. Commissaire Rivera, j'ai vu votre photo dans les journaux. Vous êtes un héros ? J'imagine que vous êtes ici pour une raison précise. Oui, je voulais avoir votre opinion. Selon vous, qu'est-il arrivé dans cet immeuble ? Une histoire effroyable. Mais dans ces vieilles habitations, les tuyauteries sont pourries et dangereuses. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'arrive quelque chose de ce genre. Sans doute, il faut dire que vous êtes aussi un expert en immeuble pourri. Que voulez-vous insinuer ? Est-ce que vous nous cacheriez quelque chose ? Je n'ai rien à vous dire à propos de ce qui s'est passé hier. Et n'allez pas croire ce que vous raconte Mme Cavalli. Ce n'est qu'une pauvre femme frustrée qui cherche son heure de popularité. Président, je vous rappelle que vous avez rendez-vous. Veuillez m'excuser. Au revoir. Au revoir. Calme, récitez-toi. De Rousseau ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai acheté mon appart il y a cinq ans. Et je pensais avoir fait une bonne acquisition en devenant propriétaire. Et j'en suis à 90 000 euros de dette à présent. Hier, j'ai pris un jour de congé pour aller au tribunal à l'audience du jugement civil. Je me demande comment ça va finir. Si le juge rejette l'accusation, je ne saurais plus quoi faire. Il faut que tu m'aides à résoudre cette affaire. En route. Bonne chance. Et la césarienne s'est bien passée. Je suis très content. Alors, je te félicite. Merci, commissaire. Ciao. Salut. Oh, salut, Monterosso. T'es rentré ? Bonjour. Ah, bonjour. Ah, David, je te cherchais. Du nouveau sur l'explosion ? Oui, en fait, l'accident a été provoqué par un tuyau de gaz qui était défectueux. Fibonacci m'a parlé de tuyauterie usagée et pourrie. Attends une minute, je t'ai pas tout dit. Le rapport des pompiers souligne que la tuyauterie avait été trafiquée. Café ? Oui, merci. Ça aurait pas été plus simple de supprimer le témoin, non ? Si, mais de cette façon, ça avait l'air d'un accident. Qu'est-ce qui a causé l'explosion ? On le sait pas encore, malheureusement, puisque tout a brûlé autour. Mais pour déclencher une telle explosion, il suffit d'un objet quelconque, un réveil, un téléviseur. Oui, j'écoute. Ah, oui, oui, il est ici. C'est le médecin légiste qui veut vous parler. Mais pourquoi il vous appelle pas sur votre portable ? Parce qu'il a grillé et que j'ai oublié d'en acheter un nouveau. Oui, je vous le passe. Merci, Katia. De rien. Ciao, David. La victime s'appelait Branko Sally, 72 ans. A-t-il d'autres blessures en dehors des brûlures ? Oui, en grande quantité. Dans l'appartement, non ? Non. Non, 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 non. Je n'ai trouvé aucune trace de fumée ou de suie, ni dans les poumons, ni dans les voies respiratoires. Donc tu es en train de dire... Cet homme était déjà mort avant l'explosion, ça c'est évident. Où est-ce que je l'ai fourré ? Tu te souviens de ça, Rex ? Tiens. Comment, il était déjà mort ? Ouais. Katia a réussi à trouver l'endroit précis de l'explosion. C'est dans l'appartement du voisin, juste à côté de celui du témoin sous protection. Ah, enfin le voilà. C'est-à-dire celui où habitait Branko Sally. Je ne comprends pas. Dans l'appartement de Branko Sally, on a trafiqué des tuyaux, ça a fait une fuite de gaz, qui a fait tout exploser, et lui était déjà mort. Exactement, ça n'a aucun sens. Attendez un peu. Sally est tué, d'accord. L'appartement explose. Peut-être que le fait que Mme Cavalli habite juste à côté n'est pas seulement dû au hasard. Je ne crois pas au hasard, en particulier dans cette affaire. J'ai une autre théorie. Du calme, Rex. L'appartement de Mme Cavalli est surveillé. Celui qui veut sa mort sait qu'il ne peut pas y entrer. Alors il utilise l'appartement de Branko Sally. Donc il supprime Sally et il trafique les tuyaux de gaz pour faire croire à un accident. En espérant que tout l'immeuble s'écroule. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme il espérait. Non. L'écran est cassé, mais ça fonctionne. Vous voulez un jeton ? Mais c'est drôle, ça. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, 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 c'est drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Comment va Mme Cavalli ? Elle va bien, elle va bien, même si... Si quoi ? Dis donc, celui d'un chou sûr que je le connais, Elena Martinelli, 29 ans. Elle était infirmière dans l'établissement où est hospitalisée Mme Cavalli. Et comme moi, elle avait acheté un appartement. Et alors, quel rapport avec nous ? Elle non plus n'a pas pu faire face au crédit, la pauvre. Elle s'est suicidée il y a un mois, en laissant une petite fille de trois ans. Et le gars qu'on vient d'arrêter ? C'est Andréa Ronquetti, son mari. Madame Cavalli avait promis à Elena qu'en louant l'appartement, on solderait notre dette. Et aujourd'hui, Elena est morte. C'est Valentina Cavalli qui est coupable dans cette histoire. Elle m'a tout pris, tout. Mais ta fille, t'as pas pensé à ce qui arriverait si elle perdait aussi son père ? Julia ? Toutes les nuits, elle se réveille et elle réclame sa maman. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Au moins, il lui reste son papa. Comment tu as fait pour trafiquer le gaz ? T'as pas pensé que tu pouvais tuer des dizaines de personnes ? Quoi ? Je t'ai vu, tu étais là quand j'ai transporté Mme Cavalli. Je t'ai demandé de l'aide et tu restais planté là. Je m'en souviens très bien. Mais non, vous vous trompez, je vous assure. C'est vrai, j'étais là, mais c'est parce que j'avais entendu l'explosion et... J'étais avec Julia, on était passé chez ma sœur qui habite à Spinacetto et quand on a entendu l'explosion, j'étais chez un voisin. Je suis sorti dans la rue pour voir ce qui se passait. Un voisin ? Oui. Comment il s'appelle ? D'Ambrosio Franco. Franco D'Ambrosio. Et ensuite ? Après, il y a eu toute cette fumée et... Je vous ai vu sortir avec cette femme dans les bras et je... Je voulais pas y croire. Alors j'ai demandé aux ambulanciers dans quel hôpital ils comptaient la transporter. C'était des collègues de ma femme. Elena était infirmière, mais vous le savez. Sous-titrage ST' 501